C'est avec regret que la mission des Nations Unies en RDC dit avoir pris acte de la décision du gouvernement congolais d'explicer le porté-parole de la MONISCO suite à ses déclarations et son comportement qui était à la base des incidents malheureux dans certaines villes du pays d'après les autorités congolaises et qui ont fait des trentaines de morts et plusieurs blessés dans une correspondance adressée récemment à la mission onusienne en RDC. Le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères avait renseigné que la présence de l'actuel porté-parole de la MONISCO a créé une mauvaise atmosphère qui n'a pas favorisé un climat de confiance mutuelle et de sérénité si indispensable entre les institutions congolaises et la MONISCO. Dans un document, la MONISCO dit réitérer son soutien à la population congolaise aussi la mission s'engage à continuer de travailler aux côtés de la population et des autorités congolaises pour mettre en œuvre les mandats qui lui ont été confiés par les conseils de sécurité de l'ONU.